Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'entretiens consacrés aux problématiques qui concernent votre vie quotidienne, à vous, Français établis à l'étranger, et puis peut-être à vous aussi qui pensez partir un jour des entretiens de 15 minutes, des rencontres avec vos élus, députés et sénateurs, députés en l'occurrence aujourd'hui, puis des experts des domaines que nous allons aborder. On va parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat des Français à l'étranger avec Amélia Lacrafy. Bonjour. Bonjour. Député LREM de la dixième circonscription des Français établis à l'étranger, c'est Moyen-Orient, l'Afrique centrale, australe et de l'Est. Charles-Marie Dord, délégué général de FE International, délégué général de CCI France International. Et Roland Lescure, bonjour. Bonjour. Député LREM de la première circonscription des Français à l'étranger, c'est l'Amérique du Nord. On va commencer par vous, Charles-Marie Dord, pour faire un peu un état des lieux. Qui sont les entrepreneurs français à l'étranger ? Vous avez justement lancé une grande enquête pour mieux les connaître. Oui, effectivement. Donc le réseau que je représente regroupe l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, dans 95 pays, qui elles-mêmes rassemblent les communautés d'affaires françaises à l'étranger, et donc pas mal d'entrepreneurs françaises à l'étranger. Et constatant la situation difficile que peuvent traverser un certain nombre de ces entreprises en ce moment, à l'occasion de la crise Covid, nous avons pris l'initiative avec un autre réseau très proche d'une autre, les conseillers du commerce extérieur et CCI France International, de mettre en place un site dédié aux EFE, sur lequel nous hébergeons une enquête en ligne, et qui sera en continu, surtout toute l'année 2021, pour mieux cerner cette typologie d'entreprise, pour mieux évaluer leur importance et leur impact, notamment pour le commerce extérieur de la France, puisque toutes ces EFE, tous ces entrepreneurs français à l'étranger sont en quelque sorte nos ambassadeurs et représentent le soft power français à l'étranger, et contribuent très souvent au développement du commerce extérieur de la France, directement ou indirectement. Et cette enquête vient d'être lancée, donc évidemment il est un peu tôt pour en avoir les résultats. Est-ce que cela dit, les uns et les autres, vous pouvez dresser un portrait robot, on va commencer par vous, on va faire un tour de table, un portrait robot des entrepreneurs français à l'étranger ? Le portrait robot, il est assez difficile à dresser en réalité, parce que c'est à l'image de la France, je dirais. Et tous ces entrepreneurs sont dans des activités différentes, ont des savoir-faire différents à mettre en œuvre, à mettre en avant, et ce qu'ils ont tous en commun, c'est d'arriver sur un territoire inconnu et de démarrer une nouvelle aventure professionnelle. Mais elle peut être dans des domaines extrêmement différents. Est-ce qu'ils ont du mal ? Est-ce qu'ils ont du mal en ce moment ? Je vous coupe, est-ce qu'ils ont du mal ? Mais il y a l'acrafie avec la crise sanitaire, ce qui vous remonte du terrain. Ils ont beaucoup de mal et ils nous ont remonté énormément du terrain dès l'été, en fait, fin du deuxième trimestre 2020. Et du coup, ça a été l'occasion pour moi de lancer une petite enquête, pour laquelle je remercie M. Maridor de l'avoir partagée, avec 4-5 questions très rapides. 400 EFE ont répondu pour dire qu'ils souffraient beaucoup, qu'ils ont besoin d'aide, sur des petits montants, des petits prêts, allant pour un peu plus de 50% en Afrique qui n'ont besoin que de moins de 15 000 euros, et près d'un quart qui n'avaient besoin que de moins de 5 000 euros pour passer la crise. Et puis c'est des gens qui sont dynamiques et qui rebondissent très vite, parce que plus de la moitié des gens qui ont répondu à ce questionnaire m'ont dit avoir créé un produit ou une solution, un service en lien avec le Covid. Crono Riscuit. D'abord, un entrepreneur français à l'étranger, j'allais dire, c'est un entrepreneur au carré. C'est-à-dire que pour être entrepreneur, il faut avoir envie de prendre du risque. Et pour partir à l'étranger, il faut aussi avoir envie de prendre du risque. Donc c'est des gens qui, même s'ils sont effectivement extrêmement variés, moi je suis en Amérique du Nord, les Françaises et les Français, ils ressemblent en général à la ville dans laquelle ils atterrissent. Donc à Manhattan, on a plutôt des banquiers et des avocats, à Brooklyn, des artistes, à San Francisco, des entrepreneurs de la tech, à Boston, des chercheurs. Et donc chaque ville a sa typologie d'entrepreneurs. Mais ce qui les caractérise avant tout, c'est le goût du risque. Ils souhaitent véritablement entreprendre, et entreprendre dans un univers souvent hostile qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est vrai qu'ils souffrent. Et que beaucoup d'entre eux, notamment dans la restauration, qui est une constante partout dans le monde, il y a beaucoup de Françaises et Français qui travaillent dans la restauration, souffrent parce que les restaurants sont fermés quasiment partout. Mais je vois, moi, ce que disait Amélia, une créativité qui fait qu'ils veulent faire de cette prise une opportunité aussi. Donc oui, ils ont besoin d'aide. Et il y a des pays, en tout cas c'est le cas aux États-Unis et au Canada, dans lesquels les États ont fait beaucoup pour les aider. Mais il y a surtout une volonté de se réinventer pour continuer à exister. Il y en a quelques-uns qui rentrent en France quand même, malheureusement. Mais il y en a beaucoup qui souhaitent rester et se réinventer et profiter de cette crise pour penser à l'avenir. Ils ont besoin d'aide. Est-ce qu'ils attendent quelque chose de la France ? Est-ce qu'on fait assez pour eux ? Alors, Amélia sera peut-être plus ambitieuse, voire même demandeuse que moi. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que d'abord la France a fait beaucoup pour les lycées français à l'étranger, pour la solidarité auprès de ceux qui en avaient besoin, pour la mobilité. On a rapatrié 370 000 Français et Français en France. C'est plus que n'importe qui, même les États-Unis. Mais avant tout, je pense, ce qu'ils souhaitent, c'est réussir sur place. Ce n'est pas avoir l'impression qu'on les aide de Paris à faire leur business sur place. Parce que s'ils sont partis, c'est avant tout parce qu'ils avaient envie de se frotter un peu à l'aventure. Donc je ne pense pas qu'il y ait des demandes générales, en tout cas d'aide de la France. Ce que je peux vous dire, c'est que pour bien connaître d'autres communautés, les Irlandais, les Italiens, les Grecs et les Espagnols, les Françaises et les Français en général ont tendance à garder un lien très fort avec leur mère patrie, parfois même à demander un peu d'aide, peut-être plus que les autres. Mais n'oublions pas quand même que ce sont des gens qui partent pour conquérir le monde et qu'ils le font avant tout de manière autonome et très positive. Amélia Lacrafie, vous pensez qu'effectivement, ils se tournent vers la France ? Certains, pas tous, effectivement, certains se sont tournés vers la France. Et ce que dit Roland est exact. En fait, ils s'adaptent totalement à leur environnement. En Afrique du Sud, par exemple, moi, j'ai énormément de personnes qui ont créé des lodges et qui sont dans le tourisme. Gabon, Épée du Golfe, ils sont dans l'Oléans, etc. Mais pour ceux-là, qui étaient essentiellement dans le secteur du tourisme, il fallait les aider. Et en fait, j'ai demandé, effectivement. J'ai demandé, j'ai réussi à motiver 70 parlementaires et on a demandé au ministre Bruno Le Maire qui a accepté de les aider. Et on a eu la chance, et c'est totalement inédit, d'avoir l'équivalent d'un PGE et 160 millions d'euros mobilisés pour garantir les prêts des entrepreneurs français en Afrique. Donc, on a demandé à l'étendre un peu, on n'a pas pu. Mais on est déjà très contents parce que c'est totalement inédit. Donc, nos entrepreneurs français qui ont une entreprise locale, donc pas une filiale, peuvent demander un prêt dans une banque locale et être garantis à près de 80% par l'État français. C'est vraiment totalement inédit. C'est un prêt qui est effectivement utilisé ? Alors, il commence à être déployé doucement, mais sûrement. 10 pays prioritaires ont commencé, notamment Madagascar, où on a beaucoup de pertes, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo. Enfin, il y a une dizaine de pays prioritaires. Et les entreprises françaises ont commencé à le demander et celles qui ont réussi à l'avoir sont très contentes parce qu'elles vont pouvoir tenir. Et ce qu'elle me dit, c'est que nous, on veut rembourser, en fait. Aidez-nous et on veut travailler, on va rembourser. Alors, Charles-Marie d'Or, je peux retourner vers vous parce que vous êtes directeur général d'EFE International. Vous venez tout juste, c'est un dispositif qui a quelques semaines, de permettre aux entrepreneurs français et à l'étranger, on parle beaucoup d'EFE. Vous aurez tous compris qu'on parle des entrepreneurs français et à l'étranger quand on parle d'EFE. Un dispositif qui leur permet d'avoir accès au VIE, aux volontaires internationales d'entreprise. Expliquez-nous comment ça marche. Tout à fait. Donc, toujours dans cette même association de notre réseau avec celui des conseillers du commerce extérieur, nous avons décidé de constituer une société commune qui associera des entrepreneurs français et de l'étranger pour ceux qui portent la marque France et ont une activité étroitement liée à la France. Donc, nous les associerons et leur permettrons par ce biais d'avoir accès au dispositif des volontaires internationaux d'entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent puisqu'ils n'avaient pas ce lien juridique qui est nécessaire pour bénéficier de ce dispositif à l'étranger. Et donc, voilà, on a lancé ça effectivement il y a quelques jours. On commence déjà à voir pas mal de manifestations d'intérêt de la part de nombreuses EFE d'un peu partout dans le monde. Évidemment, c'est une solution un peu luxe en ce moment. Ce n'est pas ce qui répond à l'attente de certains ou aux besoins de certains qui est plutôt d'avoir un peu de trésorerie supplémentaire pour faire face à la situation. Néanmoins, c'était une occasion de faire bouger un peu les lignes, d'obtenir des pouvoirs publics français un soutien. Là, très concret, puisqu'ils appuient cette initiative. Ils nous ont donné l'autorisation de détourner un petit peu le dispositif des VIE dans le cadre de ces entreprises qui portent la marque France. Donc, ces VIE qui seront utilisés par les EFE auront cette mission principale de développer ce lien que les EFE peuvent avoir avec la France. Et même une entreprise qui n'a pas encore ce lien, mais qui souhaite le développer, évidemment, on l'aidera encore plus à le faire par ce biais. Vous l'avez un peu dit, Roland Lescure, les entrepreneurs français de l'étranger ont moins peut-être ce réflexe grégaire de chasser en meute que certains de leurs homologues. Je pense aux Italiens en particulier, aux Allemands, bien sûr. Est-ce que par l'intermédiaire de la tech, des start-up de la tech, ça change un peu ? Oui, ça a changé. Alors, c'est vrai que les chambres de commerce font du bon boulot pour agréger localement les entrepreneurs. Mais la French Tech a complètement changé à la fois l'image et la réalité de la collaboration entre les entreprises françaises. Moi, j'ai des French Tech extrêmement dynamiques partout dans ma circonscription. Ils se réunissent régulièrement, ils se mentorent, ils s'aident les uns les autres. Et c'est vrai qu'historiquement, on avait moins cette habitude. On partait un peu tout seul, on montait son entreprise, son restaurant, sa boîte, et on se débrouillait un peu tout seul. Et c'est vrai que par rapport à d'autres communautés qui sont beaucoup plus grégaires, je pense qu'on a appris, notamment quand même grâce à la fierté française qui est revenue depuis quelques années. Je pense que depuis 2017, la France est redevenue attractive. Les gens sont contents de s'afficher français. Ce n'était pas toujours le cas les années précédentes. et qui a cette volonté dans la tech. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres manières de le faire, notamment, puisqu'on parle anglais dans la food, par exemple. La marque française de la nourriture, c'est quand même un paradoxe. L'international n'est pas très connu. Les 20 Français sont connus. Le comté français est connu. Alors que les Italiens, là aussi, sont extrêmement forts pour vendre la marque italienne de la nourriture. Les Espagnols le font aussi. Donc je pense qu'on a encore des progrès à faire. Et s'inspirer de la French Tech en disant, pourquoi pas la French Food, par exemple, c'est une bonne idée, je pense. Ah, mais il y a la graphie. Il y a un sujet dont vous tenez absolument à parler. C'est l'AFD. Expliquez-nous ce que c'est. Alors l'AFD, c'est l'Agence française de développement. En fait, c'est la banque de développement de l'État français. Et l'AFD a fait beaucoup, beaucoup, depuis le début de la crise. Elle a créé plusieurs outils, plusieurs instruments pour venir en aide aux entreprises en Afrique. Parce que c'est là qu'aujourd'hui, on a le plus grand besoin. Et on peut en citer trois très intéressantes. Notamment le fonds Digital Africa. Donc c'est un fonds de 15 millions d'euros qui accompagne six programmes pour mentorer et accompagner des créateurs d'entreprises. On a Choose Africa. C'est 2,4 milliards d'euros pour 10 000 startups africaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises africaines n'ont pas accès aux prêts. 80% des TPE n'ont pas accès aux prêts. Et 97% des startups ont accès à zéro financement. Du coup, c'est très ambitieux aller financer 10 000 startups africaines. Et on peut se féliciter sur le dernier projet de loi voté à la Semaine Nationale autour de l'aide au développement. Ce projet de loi dit quoi ? Il pousse, et c'est aussi une des propositions de mon rapport commerce extérieur, mon rapport budgétaire, où on dit, on crée au niveau local, des conseils, conseils locaux pour le développement, pour le conseil stratégique. Et ces conseils vont être présidés par l'ambassadeur. Et dans ces conseils, on va pouvoir ajouter les EFE. Et c'est très intéressant parce qu'on pousse aussi, dans ce projet de loi, l'AFD, pour des financements d'un pont, d'une route, etc., de favoriser autant que possible les EFE. Et je pense que c'est très intéressant de le soulever et de faire en sorte que nos entreprises puissent bénéficier de ce que l'AFD peut proposer. Alors, pour terminer, juste tous les trois, un petit message que vous avez envie d'adresser à ces entrepreneurs français de l'étranger. D'où vous êtes ? Ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Jean-Marie Doreau ? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils s'appuient au maximum sur tous les réseaux existants dans les pays. C'est vrai que les Français ont aussi cette dimension un petit peu individuelle. Et donc, c'est bien de resserrer les liens. Et je pense que cette période a permis cela. Donc, utiliser les réseaux et continuer à porter haut les couleurs de la France à l'étranger. François L'Escur. Bravo pour ce que vous avez fait, parce que vous avez eu une année particulièrement difficile. Elle aussi un peu difficile au carré. C'est-à-dire que vous êtes entrepreneur, vous êtes à l'étranger et vous avez survécu. Donc, bravo, courage, parce qu'on n'est pas encore totalement sortis de l'auberge. Mais c'est avec des gens comme vous qu'on va s'en sortir collectivement. C'est eux qui vont créer de l'emploi. C'est eux qui vont aussi faire rayonner la France. Donc, bravo, merci, courage et on continue. Amélia, Raffi. J'ai envie de leur dire bravo et merci. Je n'ai plus soin sur ce que dit Charles, à savoir, oui, regroupez-vous autour de la Chambre de commerce, des associations. Il y a énormément d'acteurs à l'étranger qui ne sont pas forcément sollicités. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est vrai qu'ils sont d'un créatif incroyable. Et j'ai envie de leur dire merci parce que sur ma circonscription, c'est les plus généreux, c'est des employeurs sérieux, éthiques, qui restent, qui ont, pour la plupart de ceux que j'ai rencontrés, ont tout fait pour garder tous leurs salariés. Même s'il n'y a plus de travail, ils ont gardé, ils tiennent à les garder, à les salariés pour qu'ils puissent rester dignes. Et je trouve ça formidable. J'ai envie de dire merci d'être des exemples. Merci à vous, Amélie Lagraphie, Roland Lescure et Charles Maridor, pour cette intervention. Merci beaucoup.